A Brazzaville, le directeur général de contrôle des marchés publics, Jean-Didier Elongo, a effectué hier matin une visite de contrôle de l'exécution des marchés au titre des budgets exercices 2013, 2014 et 2015 au ministère de la construction, de l'urbanisation de la ville et du cadre de vie. Il s'est rendu donc au camp clé en oeuvre ainsi qu'à Bakongo où sont érigés des logements sociaux Tibion et Lyon pour le reportage. Le ministère de la construction, de l'urbanisation de la ville et du cadre de vie a constitué la première étape de la visite du directeur général du contrôle des marchés publics, Jean-Didier Elongo, qui a échangé avec les cadres de ce département question de s'assurer de l'exécution des modalités des marchés du budget exercice 2013, 2014 et 2015. Cette ronde qui s'est poursuivie au camp clé en oeuvre a permis au directeur général du contrôle des marchés publics de constater l'érection des 15 bâtiments R3 et R4 comprenant 300 logements. Les logements sociaux des bâtiments R1 de Bakongo ont été le point de chute de la ronde au cours de laquelle il a touché du doigt les réalités du terrain. Aujourd'hui nous avons commencé par le ministère de la construction, de l'urbanisme et de l'habitat. Sur le plan procédural, c'est un ministère qui respecte les procédures. Nous sommes en contact permanent. Le président de la République, dans le cadre de sa politique, a prévu et promis des logements sociaux. Nous sommes ravis et heureux de constater que le cadre de vie s'améliore au fur et à mesure. Il est question donc que par rapport aux années futures, l'État par rapport aux moyens procédera donc à l'expropriation d'une partie de la zone jusqu'à la rue Mbama pour qu'on augmente ses logements à 300 logements. Signalons que le contrôle de ces travaux laissant non seulement l'émission de la direction générale du contrôle des marchés publics, mais elles s'inscrivent dans la dynamique du projet de société du président de la République.